Retour en Côte d'Ivoire, 251 ivoiriennes de Libye. Ils ont bénéficié d'une évacuation humanitaire organisée par l'Organisation Internationale des Migrations. Candidat à l'immigration irrégulière en Europe, il comptait transiter par la Libye pour traverser la Méditerranée. Pour beaucoup, l'espoir d'une vie meilleure s'est transformé en cauchemar en Libye. J'ai eu espoir de moi-même, de terre à patrie. J'étais en Libye, ils ont attaqué notre foyer, où on vivait, le 14 janvier ils nous ont pris. Jusqu'aujourd'hui, j'étais en prison, aujourd'hui j'ai sorti. En tout cas, en Tcholémat, il ne peut pas encourager les gens pour partir de là-bas, parce que ce que moi j'ai dit là-bas, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. J'ai trop fait la prison, la prison de trois mois. C'était trop pour moi. Pour le gouvernement ivoirien, il faut lutter contre l'immigration clandestine en Europe par la sensibilisation et le démantèlement des filières de passeurs. Cependant, la liberté de circulation ne doit pas être bridée. La liberté de circulation est un droit inalienable. On ne peut pas empêcher des Ivoiriens qui veulent partir de migrer. Cela peut arriver, mais ce que nous voudrions, c'est que les Ivoiriens puissent migrer légalement. En 2015, le gouvernement ivoirien a mené une opération similaire de rapatriement de 44 Ivoiriens bloqués en Libye à la suite de leur tentative d'immigration irrégulière en Europe. Merci. Merci. Merci.